Yo ! Oul, Vincise là-bas ! On se retrouve pour... Eh ben, on se retrouve pour continuer tout simplement notre petit délire de ces textures modifiées et de ces choses qui n'ont plus aucun sens. Et du coup, on va s'attaquer au Tigrex. Mais il y a un petit guac, voilà, nickel. C'est qu'il me faut un Tigrex qui ne soit pas dans une certaine map. Et donc, il y a une map qu'il faut que je garde pour la fin. Du coup, on va commencer avec Ami Tigrex. Et du coup, les deux gongs ! Donc à nouveau, nous sommes dans ce fameux désert. Du moins, ce désert de verdure, tout simplement. Magnifique désert de verdure. Et donc, on va affronter notre ami le Tigrex. Et du coup, le Tigrex, eh ben, on va se retrouver à nouveau parce que, comme je l'avais dit avant, j'ai beaucoup de skins Ucanus en vrai qui traînent parce que, eh ben, le skin Ucanlos, mine de rien, est un skin qui marche pas trop mal, je trouve, avec les choses. Donc là, notamment, donc Ucanlos qui est avec le skin Ucanlos. La counter qui est avec le skin Ucanlos. Ah, du coup, cette tête noire. cet effet un peu, du coup, un peu de pierre. Et, du coup, eh ben, on va pouvoir s'amuser avec... Alors, quoi, vous êtes sérieux ? J'ai oublié de les reprendre. Oh, ça va être chiant. Alors, j'ai oublié la chose la plus importante. Attendez, on va me faire un truc. Oh ! Un céphalos ! Et ça, c'est un buisson ! Les céphalos sont des buissons, il faut savoir. En même temps, les céphalos sont dans des maps où le sol, le sable, est devenu... est devenu herbe, donc, ce sont devenus des buissons, tout simplement. Voilà. Les céphalos sont des buissons, maintenant, vous le saurez. Mais, si jamais vous aviez un doute là-dessus, sachez que les céphalos, ce ne sont surtout que des buissons. C'est la dure réalité des céphalos. Et, du coup, c'est absolument la même avec le céphadrome. D'ailleurs, ça fait qu'il y a aussi des mobs qu'on ne passera pas là-dessus, notamment, tout ce qui est, par exemple, buldrome, gendrome, céphalos, et compagnie, là. Tous les petits mobs, je ne ferai pas d'épisode dessus, je pense, parce qu'on les a vus, donc, on sort déjà. Dites-vous que, céphadrome, c'est littéralement la même chose que ce que vous venez de voir, mais en taille fixée. Donc, voilà. Pas grand intérêt à le voir d'autres. Je n'ai pas de... Ah oui, je n'ai pas de... Ok. Alors oui, petite particularité, mais il faut savoir que dans Freedom Unite, vous ne pouvez pas placer de pièges à fosse dans les déserts, voilà. Chose qui, ensuite, est totalement possible dans les autres remarches, mais dans Freedom Unite, il y a beaucoup de maps où vous ne pouvez pas poser de pièges à fosse. Voilà. Ce qui fait que la pièges à fosse est un piège qui est un peu particulier, vu que... Il y a aussi, je crois, qu'il y a des maps de neige aussi, où la pièges à fosse n'est pas posable. Voilà. Ils ont décidé que vous ne pouvez pas faire de fosse dans le désert. ce qui, d'un certain point de vue, n'est pas totalement déconnant, hein. C'est vrai qu'en vrai, un trou... Après, enfin, je dis ça, mais officiellement, un piège à fosse n'a aucune logique. Donc le piège à fosse, c'est quand même vous poser un truc sur le sol qui, ensuite, crée un trou. Voilà. C'est littéralement, vous avez créé un trou avec... On va le laisser gueuler, hein. Voilà. Vas-y, vas-y, amuse-toi, amuse-toi, petit. Hop. Run, run. Run, run, petit T-Rex. Je pense qu'il ne doit pas... En fait, il n'a pas lui resté grand-chose. C'est vrai, c'est T-Rex de barre en main. C'est vrai qu'avec les flashs, en fait, le T-Rex sous flash devient vraiment full débile, vu qu'il ne peut rien faire. Enfin, quasiment rien faire. En gros, il va... Il va passer son temps à attendre. Malheureusement, on n'avait pas de flash sur nous, donc on ne peut pas l'arnaquer de cette façon. Hop là. Et du coup, cette fois, c'est juste la fuite. Donc on va juste le... Laissez-le. Alors, normalement, je crois qu'il ne peut pas s'arrêter là. Il ne peut pas s'arrêter là. Donc, il est obligé d'aller dans la zone d'après. Ok, voilà. Nickel. Allez, allez, c'est ça. Et en plus, en plus, on fait du boiter, donc tu as vraiment changé de zone pour rien, mon brave. Du coup, il va juste remonter là-haut, cette fois. Donc, hop, les coups d'accélérateur. Il va juste changer de zone pour changer de zone, pour arriver ici. Et pour mourir. Ouais, c'était bien la peine, mec. Donc voilà, petit T-Rex. En vrai, je trouve que c'est... Franchement, ça passe. En vrai, ça passe. Ça fait partie des skins qui sont trop dégueulasses, donc il est plutôt sympathique. Il s'en fout. On peut juste tout vendre. Et du coup, continuons. Donc à présent, on va chercher l'autre ami, le Nargakuga. Donc pour le Nargakuga, il nous faut évidemment venir ici même, vu que là, on n'a pas le choix. Donc on vérifie. Normalement, il n'y en a pas ici. On est d'accord, oui. Normalement, le Nargakuga devrait, je crois, traîner quelque part là-dedans. Il plaît-toi, type de catrice, si le drôme. Hein ? T-Sylmon. Ah ouais, T-Sylmon. Ok. On va pouvoir venir évidemment ici même. Et vu que là, on a un nouveau, une nouvelle map. Donc map qu'on n'avait pas encore faite. Donc, la jungle. Qui se trouve du coup, être une jungle, tout simplement, mais sous cette espée, du coup, de glace, avec ses fameux buffongos là. Ah, bien joué toi. La fameuse grotte, oula, j'ai sûr qu'il y a un gros problème de sexe sur la eau, mais soit. Et du coup, le Nargakuga. Donc le Nargakuga, le skin qui est dessus, c'est un skin de Kirin. Et ben, ça fait partie des skins que je trouve qui rendent vachement bien. En vrai. Du coup, il se retrouve en fait avec le bleu qui est au niveau du coup, du bout des ailes. Et il a en fait toutes les parties du Kirin qui rendent extrêmement bien dessus. On peut vraiment les sélection. Ça fait partie des mobs qui ont les meilleures textures. Clairement, j'avoue que j'étais très très fan. Il a juste fallu faire quelques modifs dans les sections. Donc en gros, le Kirin a quand même des parties invisibles. Il a fallu forcer la réapparition de parties parce que sinon, ben sinon en fait, il y avait des trous littéralement à l'intérieur. Alors oui, il y a juste au niveau des yeux où du coup, vous voyez, ça fait deux trucs un peu bizarres. Mais soit. Hop. On va en profiter vu qu'il est en énervé pour lui caser ce piège. On va juste faire un petit coup d'accélération pour qu'il pose le piège un peu plus vite. On va juste faire ça pour qu'il veuille bien se faire amener. Voilà. Hop. Évidemment, vous savez que j'oublie très important que le narga dans les anciens opus c'est écartez-vous le plus possible du piège pour le forcer en fait à approcher. Sinon, il va avoir tendance à pouvoir à sauter en fait au-dessus du piège. Donc là, vous forcez l'IA à devoir d'abord venir vers vous et du coup à se prendre le piège. Hop, hop, hop. On peut voir ces narga dans piège à fausse évidemment. Ce doux plaisir du narga qui reste pendant 3000 ans dans son piège à fausse. je suis un peu trop collé à lui. My bad. Non, non, voilà. Je suis totalement peinard. La tête a pété donc ça c'est cool. je crois qu'on a vu que ça a aussi des miasmes mais c'est parce que du coup c'est là. Même truc. Non, je pense que c'était des miasmes. Est-ce que c'était le même truc que le demi? Ah, il faudrait qu'il refait un coup de queue pour le vérifier. Hop là. On fait des wats en plus de là-dessus. Hop. Vas-y, fais Mimuse. On vient là et on tabasse ici par dessous. Pababababababababababab. Quel. Le petit hurlement. Eh bien, c'est un fail. C'est un fail, c'est un fail. Hop, hop. Hop, voilà, il a fini son combo donc on peut revenir le tabasser ensuite. Y'a moyen qu'il finche là-dessus. Non, parce que c'est pas la tête qui a été touchée, donc il a pas finché. Et là, ça l'a pas touché du tout. Du tout, du tout, du tout ! Ouais non, c'est juste la terre. C'est donc normal. En fait, ça m'aurait pas eu bizarre qu'il ait la même animation. Qu'il ait eu la même texture de base que le crachet des délimos. C'est juste de la terre. Il dit qu'il fait sortir de la terre à travers la neige, magnifique. Hop, on le laisse faire, voilà, il s'amuse. Un, deux, trois, et ça y est. Ok. Ensuite, on revient là. On va attendre qu'il finisse ça. On fait, un, deux, et il se tire. Bien ! Alors, petit coup d'accélérateur, comme ça il passe par au-dessus, voilà. On le fait accélérer un petit peu dans l'atterrissage. On fait gaffe à notre vigueur, on n'a pas... On a pu se faire avoir, évidemment. Qui dit accélérateur dit accélération de la perte de vigueur. Et du coup, bah oui, bon... On peut vite se retrouver à ne plus avoir de vigueur, vu la vitesse à laquelle ça va. Hop là ! On vient ici. Ah bah ! Tu n'as pas pu gueuler, malheureusement, bravo ! Hop ! Oh ! Bien joué ! Et le petit saut ! Oh, c'est tout, on vient là ! Tac, 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 tac ! Hop ! Tout fait ! Ah non ! Ok. Je pensais que j'aurais eu mon évasion plus de là-dessus, mais apparemment non. Ah ! Bon, là, je ne l'ai juste pas faite, donc ça c'est normal. Hop, on vient là. On se soigne de ceci, merci beaucoup ! C'est quand même beau, hein ! On ne va pas sentir, hein ! C'est quand même vachement beau, messieurs ! Allez, hop là ! Oh ! Je suis trompé ! Ah, mais je n'ai pas aiguisé aussi ! Quel zéni ! Quel zéni ! Mais quel zéni ! Evidemment, ils ne jouent pas mes bons flashs ! Ça touche ! Ça touche ! Ça touche ! C'est l'orbite ! Hop ! Voilà, nickel ! Ah bah ! C'est bien la peine ! On peut faire ça ! Nickel ! On peut juste admirer un peu son skin, vu que voilà, ça fait partie des skins qui sont, je trouve, extrêmement stylés. Bon, évidemment, là, on voit la séparation, mais c'est normal, hein ! Par contre, là, c'est tout con, mais genre l'œil, donc bon, il est blanc, mais il y a ce trait noir qui part derrière, et... Bah, c'est... C'est pas volontaire ! C'est vraiment, j'ai juste mis la texture sur la texture, et... Bah, il y a des moments où ça fait des trucs trop stylés ! Par contre, bon, là, on voit que la queue, il y a un peu de problème à la fin, mais... Voilà, il y a... Il y a du bon, il y a du bon ! Ok, donc là, maintenant, on va s'attaquer à nos amis les Gravios ! Mais, c'est que, à nos amis les Gravios, on va changer de set, par contre, parce que... On n'est pas totalement cinglé là-dessus ! On va donc prendre Water Perfo... Avec ça, et avec ça ! Voilà, Water Perfo, normalement, on est en... Voilà, on est censé être en Full Perfo... Euh... Arieux ! Là ! On est quoi ? On est en... C'est ça, Focus, Capacité, Pierce Up, Défoncement... Ok, nickel ! Excellent ! Excellent ! Donc, on va s'attaquer à présent à nos amis les Cailloux ! Alors, du coup, on va commencer en venant chercher le premier Cailloux, donc normalement, on va voir à Bazarios, juste ici... Tu as des... T'as des enduits en vente, on est d'accord ! T'as des enduits en vente ! Merci beaucoup madame ! Quelle gentillesse ! Et du coup, c'est parti pour le premier Cailloux de la liste ! Donc, amis Bazarios ! Donc, ah oui ! Et le Volcan ! Donc, le Volcan qu'on n'avait pas encore pu faire ! Donc pareil, le Volcan qui a été entièrement retexturé, hein ! Et qui, du coup, est devenu une toute nouvelle map ! Donc, avec ces... Les Apséros qui sont comme la Rathian, hein ! Donc, euh... Des peaux de peinture ! Et on va passer par là-bas, même s'il est pas là, parce qu'il y a des trucs marrants à voir ! Pour une raison inconnue, hein ! L'eau est censée être bleue, elle est bonne et verte ! Voilà ! J'adore ce côté-là, où t'as un peu de... T'as un peu de... T'as un peu noir et blanc, et... Bah, en fait, euh... La fusion entre les deux se fait bien ! Enfin, le dégradé est bien ! Là, voilà, oui, voilà ! C'est vraiment là ! On peut voir le plutonium, vraiment ! Un truc de pluton... Ah ! J'y arrivais à un truc de plutonium, ici ! Pour le coup, c'est venu, hein ! C'est difficilement ratable ! Et le Bazarios ! Donc, le Bazarios qui est aussi difficilement ratable, on va pas sentir, hein ! Voilà ! C'est... Vous l'aurez deviné... Le gros truc qui se trouve là ! Et donc, le Bazarios, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est une Gold Rathian ! Eh oui ! Alors, du coup, il y a... Bon, oui ! Il y a un... Magnifique Carré Blanc qui se bat, voilà ! Mais c'est un... Voilà, c'est un Golden Bazarios, en fait ! Et c'est, du coup, la Gold Rathian qui est casée ! Avec notre ami, le Bazarios ! On va recevoir le Depop, normalement ! Tranchement, on n'est pas allé corps à corps dessus, hein ! On se demande pourquoi ! Je ne suis pas non plus totalement suicidaire à vouloir faire bonk-bonk sur un Bazarios ! Sa tête ! Oh putain, ta tête, ta tête ! Il a gagné sa tête, ta tête, ce con ! Hop là ! Qui, d'ailleurs, dans un premier jet de skin, avait l'œil de la Raquel dans la bouche, mais que j'ai quand même modifié parce que ça faisait un cours plus bizarre, pour le coup ! Tu voyais vraiment un truc rouge sortir de la bouche ! Ça fait vraiment mon cours rouge à lèvres, que là, ouais ! Il est en Fall God End, avec ce magnifique Apseros, là, qui a quitté ce monde ! Et quoi, les Apseros et lui, on peut pas les louper, cette fois ! Alors vraiment, c'est bon ! Ah oui, c'est vrai ! Ah putain, c'est vrai que j'ai plus mon tracore au tout, du coup ! Non, attendez ! Oh putain ! Donc évidemment, voilà, le fameux volcan, là, on peut voir ce... Ce dogezer ! Là, c'est de fumée noire ! Et du coup, on peut voir, il y a des vélocyprès ici, ben voilà ! Donc cette fois, c'est le son de les yoprès ! Je crois qu'on avait pas, du coup, encore eu les yoprès, donc voilà ! On les voit, donc les yoprès qu'on estime de vélocyprès, donc des vélocyprès avec des têtes de con ! Ah, littéralement, c'est littéralement des vélocyprès avec des têtes de con, du coup ! Hop ! Hop ! Voilà ! On a vu que le torse est ouvert, voilà, il est mort ! Hop, la puzzle est restée plus longtemps dessus, de toute façon, on a vu tout ce qu'il y avait à voir ici ! Et du coup, maintenant, on va s'attaquer à nos amis les Gravius ! Et les Gravius, normalement, de mémoire ! C'est encore... bizarre ! De mémoire, les Gravius sont vraiment un truc de 3-space dessus, donc on va voir ça ! Alors, Tigre-Rex, Cyrene, Blan-Gonga, Lipsaurus, nanana... Euh, ben, Black Gravius pour commencer, laissez-vous ! Donc commençons par notre ami le Black Gravius, c'est genre... Donc, hop, on accélère un peu tout ça... On se retrouve à nouveau dans cette fameuse zone... Ah, si c'est vrai qu'on avait peut-être vu des Yopré, vu qu'on avait ici ! Voilà, à nouveau la vigueur, j'ai pas fait gaffe ! Donc le Black Gravius qui commence là... Voilà ! Et maintenant, imaginez ce qu'il se passe, si un Kut Kut a trop mangé ! Voilà ! Je vous présente le Kut Kut Alpha Suprême de la mort ! Littéralement ! Voilà, c'est... Ah oui, au passage, du coup, il balance un énorme laser bleu qui est bizarre, vu qu'en fait, le laser, en fait, t'aimes pas tout le truc ! Enfin, c'est... voilà ! C'est... Ça fait partie des skins où tu peux te dire que... C'est un peu dérangeant, quand même ! Et du coup, il a tellement grossi qu'il a même des carapaces au-dessus qui se sont éclatées, tu vois sa chair ! Voilà ! J'espère que vous avez bien une vision d'horreur du Kut Kut bleu, hein ! Ah, vraiment, l'ultra Kut Kut bleu, hein ! Comme vous ne l'avez encore jamais vu ! OMG ! Alors, évidemment, voilà, ça l'amuse ! Ah là, merci de faire ça, mon brave ! Ça, j'aime ! Alors, l'explosion en dessous reste de la même couleur basique, parce que ça, bon... La texture pour le modifier, je crois que je ne l'avais pas trouvée... Oh, vous fechiez, par contre, les gars ! Alors, évidemment, on est sur un MH où... Si jamais vous vous plaignez des petits mobs dans Rise ou dans World, Vraiment, vous n'avez pas à jouer à la quintessence, hein ! MH1 et MH2, c'est les pires là-dessus ! Dans FU, ça dépend des mobs, mais par exemple, les congas sont très vite extrêmement chiants, là ! En fait, le problème, c'est que les petits mobs dans ces MH-là, n'ont pas du tout de cerveau... Enfin, ils n'ont pas d'instinct survie ! Genre, il y a un putain de Gravios, les trucs vont quand même venir se coller au Gravios pour venir se taper, genre... C'est un peu spécial ! Brûle ! Putain, mais il ne meurt même pas du laser ! Le pire, c'est qu'il ne meurt même pas du laser ! Le Gravios ne fait pas assez de dégâts ! La Gravios ne fait pas assez de dégâts ! Regardez ! Ils brûlent juste un peu ! Par contre, évidemment, Gravios Onyx et Gravios Alarc, c'est extrêmement débile en gameplay artilleurs, vu que... Ils ne peuvent un peu rien faire, que ce soit fait en rangée ou en... En haut rang ou en bas rang... Ben, ils ont un peu le problème de... Ben, quand on court, on... Ils ne pré-shot pas trop, ils n'ont pas trop de tracking dessus... Et, ben, quand ils gueulent, enfin, quand ils font leur laser, c'est... Full gratuit ! En tout cas, comme vous avez dit, il met en plus de 10 000 ans avant de le sortir... Donc, tu as le temps de lancer ta flèche, de te repositionner... Il vient de se canner, je crois... On peut le voir qu'il est un peu moins rapide dans ses mouvements... Je ne sais plus, est-ce qu'il y a un truc, espèce, si on pète le... Je ne sais plus si on pète le torse, est-ce qu'on va voir un truc ou pas ? En fait, je ne sais pas... En fait, ça dépend, en fait, de comment il est replacé le skin par-dessus... Oui, c'est ça ! Si c'est bon, ça marche ! On va voir... C'est même pas tant de la chair, hein, c'est encore plus bizarre, pour le coup, évidemment... Ah, si, si ! Ouah, si, ça reste de la chair ! Mais c'est-à-dire que ça n'a pas la bonne partie que j'en regardais... My bad ! Hop ! Moi, ce qui me fait marrer, c'est vraiment la queue aussi, là... T'as vraiment toutes ces épines bleues qui sont quasés pile au bon endroit de la queue, là... Hop ! Hop ! Et boum ! On peut juste s'approcher un peu pour voir un peu mieux le... Voilà, le fameux délire, hein, du... C'est vraiment le cut-cut qui a beaucoup, beaucoup trop grossi ! Donc, euh... C'est... C'est spécial, on va dire ! C'est spécial, oui ! Alors, ensuite, on va... Oh ! C'était un... Ok, c'était un... Enfin, non, le courant d'argent... C'était un gros... Ok, c'était un... Bah, c'était un gros Gravius, apparemment ! J'ai... J'avoue que j'ai même pas fait gaffe qu'il était gros ! My bad ! Ok, donc, on va juste chercher maintenant... Euh... Gravius... Normal... Alors... Congrella, Kezu, Camelus, que j'en trouverai... Gravius ! Parfait ! Et... Il me semble, si je dis pas de conneries, que... Ah ! Cut-cut ou Garuga ! Ah bah, je sais plus, tiens ! Bah, en fait, je sais plus si c'est Cut-cut ou c'est Garuga qui est dessus ! Non, c'est vrai ! Donc, je pense, quand c'est comme ça, à ne pas mettre le... Bon, faut que j'accélère, mais... Avec modération ! Bon, putain, et j'ai pas repris d'enduit ! Bon, tant pis ! On va faire moins de dégâts, mais tant pis tant pis ! On s'est nerfés ! Ah ! Oh, le... Oh, il était trop smart ce con ! Putain, il est en train de se déplacer, l'avatar ! Cette saleté est en train de se déplacer actuellement sur la map ! Faut qu'on arrive, voilà ! Tréchotte l'endroit où il est en train d'aller ! What ? Mais t'es où ? Ah, il est là ! Ok, et c'est Garuga, du coup ! Donc voilà, cette fois, c'est... Le principe, du coup, mais avec le... Yann Garuga ! Bon, il ajoute... Il y a un magnifique trait blanc au niveau de la queue qui est bizarre, mais... Mais oui, Garuga, Garuga ! Du coup, l'œil du Garuga dans la bouche, je crois en plus, là ! En vrai, c'est vraiment marrant parce que quand vous mettez des skins sur des mobs, il y a pas mal de mobs, en fait, où... En fait, machinalement, l'œil est dans la bouche au niveau de l'endroit du skin. Ce qui donne ses effets vraiment chauds. Mais non, là, c'est un actor de faim ! Comment va-t-on faire ? Hop là, fréchotte ! Mais arrête de me courser ! On va voir, regarde, je suis ici, toi ! Arrêt ! Je fais courser par un crâle ! Je sais que j'attends les crâles, mais quand même ! J'ai pas demandé à me faire courser par un shogun ! Par un bébé shogun, en plus ! C'est pas un bébé ! Coup dur ! Cet homme se fait courser par un bébé ! Hop là ! Oink ! Olé ! C'est beau, ça ! Hop là ! On tabasse, on tabasse ! Non ! Arrête de venir m'embêter, toi ! Va voir, regarde, j'y suis, il va prendre un coup de gravure ! Mais il s'est même pas pris le gravure, je crois ! Le truc, il a évasion plus sang, là ! Evasion plus sang, il a évité le gravure ! Non, j'ai protégé le shogun ! Le shogun, comme un... Faut qu'il a cherché le fil, il faut qu'il a cherché le fil ! Oh bah lui, il a pris un laser à la gueule, là ! Tchuuu ! Viens ici, petit ! Regarde-moi ! C'est bien, ça ! On aime ! Hop là ! Je n'en fous ! Je n'en fous, je retire quand même ! Hop là ! Et boum ! T'as l'impression que le shogun, il prend 0 ! T'as l'impression que le shogun, genre vraiment, juste, ça l'a décalé ! Genre, ils s'en foutent ! Ahah ! Par contre, d'ailleurs, vraiment, ça, vous les prenez ! Hop là ! Assassiné par mon choix ! Heuuu ! Non ! Comment ça se poigne ? Est-ce que ce serait une bonne idée ? T'es vraiment sûr de toi ? Ah oui ! Ah oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Il a fait oui ! Non mais je suis en... Ah, je n'avais pas remarqué le... Si vous regardez, la queue, là, le bas de la queue... Enfin, le bas de la bouille de la queue, là, elle est un peu rouge, genre comme s'il avait trop... Trop de taper le sol, là, avec... Non ! Non ! Aïe ! Ah 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 ! J'ai appuyé sur le mauvais bouton ! Bon ! Ça arrive ! Ah, vraiment... Oh, ce bouton-là ! L'accélérateur, il était vraiment violent, hein, pour le coup, hein, comme vous avez pu le remarquer, hein ! Là, c'est vraiment... T'appuies sur le bouton d'accélérateur, ben, t'es parti, quoi ! T'es juste parti ! Voilà ! Hé ! Il n'y a plus de crabes ! Au final, est-ce que c'était pas la solution ? Vous voyez, avec cet accélérateur, je suis revenu instant ! Et en plus de ça, il n'y a plus de crabes ! Ah ! J'ai rien dit ! Ils ont fini par sortir du sol ! On a eu un peu de répit, quand même ! Moi, je dis, il faut profiter du moment où il n'y avait pas de crabes ! Voilà ! Peut-être pas toujours ! Hop là, les pochottes, là ! Boink ! Je boink ! Ah non ! C'est con ! Ah, il est énorme ! Et l'input du mauvais sens, évidemment, j'ai... J'ai roulé pour aller plus vite... Toujours dans la... Toujours dans le laser, hein ! Je suis ingénie ! Je suis tout ingénie, c'est tout ! Hop là ! Oh ! Voilà ! Arrêtant plein de courses ! C'est ça qu'on voulait voir ! Ah ! Tu n'es pas obligé de t'enfuir, tu sais ! Je te jure ! Voilà ! Promis, tu peux rester là ! Voilà ! Magnifique ! Meurs ! On est à combien de temps de vidéo ? Qu'on voie... On a quoi ? 28 minutes, déjà ? Et ben... Parfait, du coup ! Et ben, du coup, on va s'arrêter là-dessus ! Et... On se dit, du coup, tcho tcho ! Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo à travers... À travers les textures bizarres du jeu ! Plus normalement, j'ai toujours... En fait, je fais les épisodes à la suite, j'ai toujours pas d'idée de nom ! Donc le nom, il viendra quand le premier épisode sera marqué ! Sur ce, je vous dis... Tcho tcho !